Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site PMU.fr. Alors nous allons débuter la semaine du côté de Clairfontaine en Réunion 1, ce sera avec les sauteurs. Le Quintet Plus, ce sera la huitième course du programme, on change les horaires cet été, tout le mois de juillet et tout le mois d'août avec le PMU qui a décidé de mettre les petits plats dans les grands et du coup les Quintets en début de semaine se dérouleront à 18h et puis il y aura en semi-nocturne par la suite et avec des Quintets disputés en nocturne à 20h15 et puis le week-end ça ne change pas, ce sera toujours à 15h15 en tout cas voilà pour que vous soyez au courant lundi et mardi le Quintet est à 18h et donc ça commence dès ce lundi avec le prix Leopold de Dorsetti, un handicap, un handicap réservé à des chevaux âgés de cinq ans et plus, 3900 mètres à parcourir dans ce handicap sur le stipple de Clairefontaine, ils seront 14 au départ sur une piste qui devrait être assez souple avant le coup donc voilà on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête le numéro 11, il s'agit de Poulorius, je pense que Daniela Mélé elle est vraiment bien armée avec deux de ses trois représentants dans cette course et on va commencer avec le numéro 11 Poulorius qui vient de terminer 2e de la course référence, c'était sur l'hippodrome d'Auteuil, le prix Jean-Victor c'était un Quintet Plus où il remettait un peu les penduladeurs ce Poulorius parce qu'il avait été un petit peu décevant auparavant, il avait été 11e d'un handicap, du coup il était favori et il avait vraiment déçu, là avec Kevin Nabe ça s'est vraiment bien passé la dernière fois, il sera une nouvelle fois muni de hier, voilà rien à signaler, il débute sur l'hippodrome de Clairefontaine mais je pense que le profil de cette piste devrait lui convenir tout particulièrement et avant le coup je pense qu'il a vraiment une première chance à défendre. Ensuite j'ai retenu le numéro 10 Pragelor, un hongre de 9 ans qui vient de faire sa rentrée, lui il a terminé 3e dans le sillage de Poulorius, c'était la course référence du côté d'Auteuil le 4 juin dernier, voilà repris un petit peu de fraîcheur en tout cas c'est un concurrent qui va certainement afficher des progrès après sa rentrée, voilà James Reveley qui sera en selle, l'année dernière il était tombé dans cette épreuve malheureusement mais il a déjà bien fait sur la piste de Clairefontaine, c'est un hongre de 9 ans qui est quand même assez expérimenté, voilà il va afficher des progrès, j'avoue que j'ai une petite préférence pour le 11 pour Poulorius parce qu'il a 5 ans et que la jeunesse peut faire la différence, maintenant je pense que l'un des deux est tout à fait capable de l'emporter donc voilà je ne sais pas qui sera devant l'autre mais moi mon choix ce sera de mettre Poulorius devant ce numéro 10 Pragelor. Ensuite j'ai retenu le numéro 13 Mottu Farion, encore un concurrent, une concurrente pardon, qui a un profil assez intéressant, c'est une jument qui a eu une longue interruption de carrière, elle n'a pas couru du tout en 2021 et puis regardez elle est revenue à la compétition en 2022 et elle n'a pas manqué son retour en piste en s'imposant en stipple, derrière elle a confirmé deuxième place puis ensuite une nouvelle victoire, voilà la dernière fois elle a peaufiné sa forme en elle, je trouve qu'elle est prise vraiment à une valeur intéressante, elle a été prise en 59 avant de revenir à la compétition puis cette fois-ci elle a en 56, elle a terminé deuxième de handicap en 56 sur le stipple pour son deuxième parcours après sa rentrée, je pense vraiment qu'en bas de tableau elle a une belle carte à jouer, je pense que David Cotin l'a préparé tout particulièrement et à moi le coup je pense vraiment qu'elle est capable de finir sur le podium. Ensuite j'ai retenu le numéro 6 San Petron Corso, lui il vient de faire une rentrée très très intéressante du côté des Sables d'Olonne, il s'est imposé, c'est un pensionnaire de François Nicole, un homme toujours redoutable, auparavant c'était vraiment de la belle régularité en stipple, donc voilà je pense qu'on a vraiment préparé cet engagement avec ce numéro 6 San Petron Corso, encore un gros de 9 ans qui n'a pas tant couru ça et qui est très régulier, je trouve vraiment qu'il a un profil intéressant, ce sera Angelo Zuliani en selle, je pense qu'il choisit entre le 3 Polynui et le 6 San Petron Corso, c'est pour ça que moi aussi j'ai fait le choix de retenir ce numéro 6 San Petron Corso, je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer également. Ensuite j'ai retenu là ce fill-up, lui c'est tout simplement le quatrième de la course référence, le prix Jean-Victor, je suis à cette ligne, il avait gagné un handicap précédemment, il a montré qu'il était encore compétitif avec le poids en plus, j'offrirais qu'il choisisse à Montain, je crois qu'il avait le choix parce qu'il avait plusieurs concurrents qu'il a déjà monté, donc vraiment ça aussi ça m'interpelle et c'est un signe de confiance, du coup malgré le poids à 71,5, c'est pas simple quand même dans un handicap, je le pense capable de prendre une place. Ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 12, il s'agit de Derby à DT, c'est un concurrent qui avait gagné pour sa rentrée du côté de Morlaix un handicap de 18 longueurs derrière, il a couru encore handicap mais c'était en haie, il a fini que neuvième mais bon la dernière fois c'était vraiment bien, il terminait deuxième sur ce même parcours à Clairefontaine, c'était le prix Revenge, comme vous le voyez il battait notamment Brick qui était favori, vous le voyez Joffre Ré qui était en selle sur Brick ce jour-là d'ailleurs, voilà avec Alban Devo qui lui sera une nouvelle fois associé, le cours un petit peu rapproché à deux semaines maintenant, je pense que la forme est là et l'aptitude au parcours aussi donc on est obligé de lui faire confiance. Ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 9, il s'agit de Beryl Beck qu'il faut reprendre en confiance, il a chuté dans la course référence avec Alexis Gautron, maintenant moi je le reprends en confiance, regardez c'est un hongre de Monsan qui a beaucoup d'expérience, qui est très régulier à ce niveau de compétition donc voilà rien de spécial à lui reprocher à part sa chute dernièrement mais c'est pas forcément dans ses habitudes comme vous le voyez donc je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure et même s'il est barré pour la victoire je pense qu'il est tout à fait capable de prendre une 4 5e place à ce niveau de compétition. Ensuite en huitième et dernière position j'ai retenu le numéro 8, Madi Stador, un des représentants de Jean-Louis Bertin qui a deux concurrents dans cette épreuve, je pense que Damien Thomas choisit sa monte, il avait Bric également qui était au départ, voilà il vient de faire un bon retour en ce type, c'était du côté de Nantes, c'est un concurrent qui n'a pas beaucoup couru en ce type, il est surtout très aguerriant et maintenant je trouve qu'il est vraiment pris une valeur intéressante et pour cette tentative je pense vraiment capable de réaliser une performance intéressante donc attention à ce numéro 8, Madi Stador qui est capable de réaliser quand même une sortie qui peut lui permettre de terminer dans le quintet. Et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 4, Chouan, qui avait remporté un handicap sur le stipple l'année dernière, du coup c'était du côté de Bordeaux, il a un peu peaufiné sa forme en haie depuis, il est revenu la dernière fois en stipple, c'était le grand stipple de Dax, voilà il terminait troisième, il est en forme comme le prouve cette tentative, maintenant il est chargé, il est en 59 et demi alors que la dernière fois qu'il a couru sa victoire c'était en 56 et demi donc voilà il faut voir comment il va digérer le point en plus parce qu'il n'a jamais recouru en handicap en stipple depuis sa victoire donc je demande à voir maintenant c'est Arnaud Chaillet Chaillet, un homme toujours redoutable donc attention à lui pour les amateurs de champs réduits, n'hésitez pas à le rajouter. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 11, le 10, le 13, le 6, l'As, le 12, le 9 et le 8 et en cas de non partant le numéro 4. Voilà vous le savez nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr, vous avez beaucoup de liens sur le site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire que ce soit pour ouvrir un nouveau compte avec jusqu'à 200 euros offerts avec votre premier dépôt qui est doublé ou alors tout simplement accéder à votre compte et pour bénéficier d'exclusivité client n'hésitez pas donc à cliquer sur les nombreux liens présents sur notre site moi comme conseil de jeu c'est vrai que j'aime beaucoup le 10 et le 11 les deux pensionnaires de Daniel Amelé je pense vraiment qu'ils vont jouer les premiers rôles du coup pour moi c'est deux bonnes bases, autre bonne base pourquoi pas le 13 ou le 6, il y a 3-4 bonnes bases comme ça qui ont l'air assez solides voilà j'aime beaucoup aussi Philop alors pour les amateurs de combinés n'hésitez pas à prendre mes 4-5 premiers chevaux pour les faire en I-Carté ou I-Quinté ou même en I-Multi vous pouvez en tout cas je pense qu'il y a quand même quelques chevaux qui peuvent être intéressants au niveau des bases et n'hésitez pas donc à le faire sinon vous pouvez également comme je disais faire des I-Paris combinés. On va parler de ce qui s'est passé ces deux derniers jours on n'a pas fait un petit point depuis quelques temps avec un beau début de mois du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection qui vous indiquaient tiercé, carté et quinté ce samedi 2 juillet du côté d'Anguin je vous indiquais moi-même je crois la même chose tiercé, carté, quinté, je crois le quarté en 5 chevaux je vous donnais dans cette rubrique de la minute quinté en tout cas nos deux rubriques qui s'illustrent un trio intéressant du côté de Turf Sélection en tout cas voilà c'est un début de mois qui est correct regardez vendredi un trio à 1900 euros de la part de Turf Sélection et puis 800 euros du côté de Top Prono donc voilà vraiment deux rubriques qui ont très bien fait si vous voulez découvrir d'ailleurs ces deux rubriques c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte n'hésitez pas à les tester sur notre site turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quinté si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement à PronoVIP sur turf-fr.com je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette minute quinté on se retrouve dès mardi pour un quinté plus qui aura lieu avec les trotteurs du côté de Vichy bonne journée à tous et bye bye